En retrait avec Jig D'Acadie, un petit peu hésitant d'ailleurs, numéro 2, Jig D'Acadie qui va perdre pratiquement toute chance, il n'a pas été remis, c'est terminé pour le numéro 2, Jig D'Acadie, on est bien parti. En revanche avec Jason Boy, excellent départ également de Jumanji Sibé qui vient fort maintenant, Joie du Gellier au contact également avec le numéro 4, Joyeux Melois, Jusseo prend son temps, il est en 7ème position. Et Hervé Chevlappé qui se retourne déjà pour voir où Eric Raffin, tout le monde veut son dos, Jason Boy va néanmoins laisser faire Jumanji Sibé en début de course. Joyeux Melois qui est en 3ème position, Joyeux Joie du Gellier le numéro 1 vient 4ème le long de la corde, ensuite Joconde Turgot le numéro 6, le favori a pris son temps en début de course. Tout comme d'ailleurs Journet Ouvré, le numéro 8 qui est placé en avant dernière position. Jumanji Sibé seul en tête au milieu du premier virage avec l'ancien sa poursuite, alors que là c'est au galop, Joie du Gellier le père toute chance, l'ancien sa poursuite, Joyeux Melois qui vient en 2ème position à l'extérieur de Jason Boy en 4ème position. Joconde Turgot légèrement détaché de Jiquel, le favori est toujours dans la 2ème partie du peloton, aux côtés de Journet Ouvré, Fabrice c'est bien sûr le numéro 9, Jusseo. Accélération de Pierre Béloge qui vient donc de prendre l'avantage au premier passage en face avec Joyeux Melois, le numéro 4 en 2ème position, c'est le numéro 7. Jumanji Sibé, Jason Boy qui est 3ème, Eric Raffin commence à se rapprocher gentiment, il est tout seul en 2ème épaisseur, en léger retrait, en avant dernière position. Il fait l'effort Jusseo mais il doit le faire effectivement seul maintenant, il est en train de regagner du terrain, il passe actuellement en 4ème position d'une course où nous avons toujours à l'avant de cette 6 Joyeux Melois, devant le numéro 7 Jumanji Sibé avec en 3ème position Jason Boy et Jusseo qui est en train d'éliminer un à un tous ses adversaires et qui vient maintenant pratiquement à hauteur du cheval de tête Joyeux Melois après un tour de piste. Joyeux Melois qui va voir venir donc assez en extérieur le grandissime favori de cette coupe des 5 ans, Jusseo qui va maintenant prendre l'avantage à un peu plus d'un tour de l'arrivée, Joyeux Melois donc 2ème, 3ème place pour Jumanji Sibé, la 4ème place pour Jason Boy, peloton qui est devenu maintenant en file indienne, on a ensuite Joconde Turgot, Jiquel en avant dernière position et Journey of Dream qui ferme la marche. Et pas de changement pour aborder désormais le dernier tour de piste, Jusseo qui a donc pris l'avantage, Joyeux Melois est en 2ème position, en 3ème position Jumanji Sibé, c'est 3 là devant Jason Boy qui a quitté la corde, Jason Boy et qui offre un dos à Journey of Dream qui commence maintenant à se rapprocher, Jiquel fermant la marche de ce petit peloton. A moins d'un tour de l'arrivée, l'avant dernier virage, ça va toujours bien pour Jusseo devant, 2ème position Joyeux Melois, la 3ème place longue la corde pour Jumanji Sibé, Jason Boy qui forme maintenant le wagon de la 2ème épaisseur avec dans son sillage Journey of Dream, Jiquel qui suit assez librement sur une 3ème ligne et calé côté corde, toujours Joconde Turgot. Jusseo qui déroule à l'avant du peloton et qui est en tête pour aborder la ligne d'en face pour la dernière fois, dans son dos Joyeux Melois, à l'extérieur Jason Boy, Jumanji Sibé est toujours sur une 3ème ligne côté corde, Joconde Turgot dans son sillage, alors que Jiquel quant à lui dans le dos de Journey of Dream, direction le tournant final sans changement avec Jusseo qui est toujours en tête. Jusseo qui mène, Eric Raffin qui vient de se retourner, il va facilement en 2ème position, toujours Joyeux Melois, Jason Boy qui est en 3ème position, il y a ensuite Journey of Dream qui a eu un bon parcours, il s'est bien fait ramener de Journey of Dream, en dedans il y a toujours Jumanji Sibé, Jiquel et donc Joconde Turgot en dernière position, ça accélère fort au dernier passage en face et Joyeux Melois vient de se regarder sur faute. Jusseo qui est parti de loin, il fait parler sa dureté seul pour l'instant, Jason Boy est en mesure de le suivre, Jumanji Sibé vient ensuite en retrait avec Journey of Dream et un peu plus loin Jiquel. Jusseo qui a haussé le ton maintenant, qui a pris quelques sultiers d'avance devant Jason Boy qui se défend bien pour la 3ème place, on lutte avec Journey of Dream et avec Jiquel qui finit bien maintenant. Jusseo sûr de son fait qui va remporter cette coupe très facilement, la 2ème place va être préservée par Jason Boy le numéro 5, Jiquel prenant la 3ème place et Joconde Turgot la 4ème, elle qui a bien fini. 9-5-3-6, c'est l'arrivée de ce dernier rendez-vous avec Jusseo qui a bien répondu présent, c'était le...